Générique Il est 9h16, intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, nous retrouvons Philippe Lhermy. Philippe, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord revenir ensemble sur la reconduction de Jérôme Powell à la tête de la réserve fédérale américaine. Le Sénat a validé son second mandat et par là même la normalisation de la politique monétaire. Oui, je ne sais pas s'il y a eu le vote. C'était l'audition. Il faudra regarder. Mais bon, c'est quelque chose d'acquis puisque c'est un républicain modéré. C'était surtout l'occasion pour Powell d'annoncer des nouvelles choses côté politique monétaire devant le comité bancaire du Sénat. Donc il indique maintenant que l'inflation durera au moins jusqu'au milieu de l'année et qu'il y aura progressivement un apaisement des contraintes de logistique. Il a assuré qu'il ferait ce qu'il faudra pour combattre l'inflation. Il a aussi mentionné que les USA s'approchent très très rapidement de l'emploi maximum. On l'a vu, les 3,9%, c'était 3,5% le plus bas juste avant la pandémie. C'était un plus bas de 1969. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il a dit, et c'est ce qui était important, je cite, « Peut-être qu'à un certain point plus tard dans l'année, il sera possible de réduire le bilan de la Fed. Nous avons la capacité de le réduire plus tôt et plus rapidement que la dernière fois. Plus de clarté sur le bilan de la banque sera donnée bientôt. » Donc on passe carrément du tapering au tightening, c'est-à-dire la réduction du bilan. Alors les banques, du coup, anticipent qu'elle ne sera pas comme celle de 2017, enfin il l'a dit d'ailleurs, où c'était simplement un non-réinvestissement des titres arrivant à l'échéance à l'époque, mais là ça sera une vraie réduction où la Fed va devenir vendeuse des titres qu'elle a accumulés depuis la faillite de Liman. Donc d'un autre côté, on a aussi 3 membres de la Fed qui ont annoncé vouloir une hausse des taux dès mars, alors qu'au départ, le marché interbancaire anticipait une première hausse en juin. Donc on voit ce qui se passe, c'est-à-dire que le spread de taux Europe-USA à 10 ans, enfin toute la courbe a baissé fortement des spreads. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que l'eurodome ne suit pas. Bon, on va en parler tout à l'heure. Alors Philippe, on va poursuivre avec un nouveau record, celui de l'inflation aux États-Unis. Plus 7% en annuel, c'est du jamais vu depuis 40 ans. Voilà, tout à fait. Alors ce chiffre n'a pas vraiment surpris les marchés des devises et les marchés des actions entre-mesures, puisqu'il était quand même attendu. Alors même si les variations mensuelles étaient à peine plus fortes, mais ce qu'on remarque dans ce chiffre, comme d'habitude, il y a le prix des voitures qui est élevé, mais qui continue de monter, les prix des voitures d'occasion, avec une augmentation de 3,5% sur un mois, ça fait 37% de hausse en un an pour le prix des véhicules d'occasion. Alors il faut savoir que rien que ce chiffre contribue à un quart de la hausse des prix de l'inflation ou de l'alimentation énergie. Ce qu'on remarque aussi, c'est les prix des billets d'avion qui repartent à la hausse pour le deuxième mois consécutif. Et d'ailleurs, si on regarde les enregistrements de voyageurs dans les aéroports américains, on voit que ça s'est corroboré. Donc les enregistrements sont plus forts que l'année dernière. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure de ces deux chiffres ? C'est une mauvaise nouvelle côté inflation, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire que malgré Omicron, les services ne fléchissent pas. Donc on n'est plus comme dans les vagues précédentes. Donc l'économie en pâtira beaucoup moins pour l'instant. Ce qui est inquiétant par contre, c'est qu'on voit avec l'inflation ou l'alimentation énergie, c'est que la pression sur les prix se généralise. On a notamment les prix des loyers qui continuent de monter et eux, ils contribuent à 32% dans l'indice. Donc voilà, la seule bonne surprise dans ce chiffre, c'est l'énergie qui baisse un tout petit peu, moins 0,4%, mais en réalité c'est une stabilité puisque ça fait quand même 29,3% sur un an. Philippe, il y a eu aussi la publication des chiffres de vente au détail aux Etats-Unis. Alors sans surprise, ces chiffres sont en forte baisse. Oui, alors elles étaient attendues en baisse. Elles ont quand même plutôt baissé plus que ce qui était attendu. Elles sont sorties en extrême quand même bas, à moins 1,9% alors qu'on attendait moins 0,1%. Donc ça fait quand même énorme, enfin en mensuel, d'un mois sur l'autre. Donc sachant que le plus pessimiste des économistes attendait que moins 2%. Voilà, alors c'est dû au, on le savait, que les ventes de détail du mois de novembre avaient été surpris à la hausse. C'était une anticipation des ménages, des problèmes de logistique. Donc ils avaient acheté leurs cadeaux de Noël beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc c'est ça qui était prévu. Mais par contre, il y a des problèmes plus gênants parce que cette faiblesse des ventes, elle montre aussi, c'est le graphe que vous voyez, des stocks en forte baisse et des retards de livraison dus aux problèmes de logistique, donc inflation. C'est ça que ça veut dire. En plus, la faiblesse des ventes, elle est généralisée. Elle touche l'habillement, le mobilier de maison, les articles de sport, de loisirs. Voilà, donc, et autre surprise, mais là, encore plus surprenant, qui contredit ce que je vous ai dit juste avant concernant les services, on voit que les ventes online baissent fortement avec moins 1,7%. Bon, c'est quand même surprenant parce que Omicron, enfin, ça correspond, Omicron vaudrait dire plus de ventes online. Voilà. Bon, est-ce que c'est une tendance ? Non, parce que les consommateurs, ils ont une pile de cash qui reste amassée, qui reste au plus haut depuis le début de la pandémie. Ils ont 8 trillions dans leur poche. Donc, et si on regarde sur une année, la consommation, elle est en hausse de 17%. Alors, Philippe, quelques événements sont à scruter cette semaine. D'abord, l'indice ZOO publié en Allemagne, sans grand impact sur les investisseurs, il faut bien l'avouer. Oui, alors, avant tout, je voulais dire, il n'y a pas du tout de chiffre américain important cette semaine. Alors, déjà, aujourd'hui, c'est Martin Luther King. Donc, c'est fermé. Pareil, la Fed, c'est blackout. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de discours de membres de la Fed sur la politique monétaire. Donc, la seule chose importante, je dirais, côté euro-dollar, que les investisseurs vont se mettre sur la danse, c'est le ZOO. Alors, on attend une légère remontée de ce chiffre à 32,7 contre 29,9 le mois précédent. Alors, ce qu'on voyait, c'est que le mois dernier, la composante sur la situation actuelle avait replongé, alors que ça faisait 4-5 mois qu'elle était partie redevenue positive. Enfin, c'était depuis juin. Et donc, c'était à cause de la reprise des infections de Covid qu'elle rebaisse. Donc, il est fort probable que ça soit à nouveau le cas, ce mois-ci, parce qu'il y a quand même une belle explosion des cas de Covid et des restrictions en Allemagne. Mais le chiffre global, ce serait probable qu'il annonce une légère amélioration, parce que les investisseurs allemands, ils anticipent tous une reprise de l'économie dès le deuxième trimestre. Ensuite, on va observer les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. Alors, quoi qu'il en soit, la BOE ne devrait pas changer son fusil d'épaule. Oui. Alors là, c'est pareil. On atteint une inflation forte, 5,2% après 5,1%. Donc, c'est une stabilisation maintenant. Alors, il faut voir qu'en l'espace de deux mois, elle est montée hyper fortement. On est passé de 3,1% à 5,1%. Donc, d'un côté, on a eu Omicron qui a probablement conduit à une baisse de la demande et donc des prix. Puis de l'autre, on a eu des problèmes de logistique à cause d'un absentéisme élevé dû à l'isolation des gens qui ont Covid. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que même en cas de surprise à la baisse, et étant donné les fortes hausses précédentes de ce chiffre, il faudrait un écart énorme pour que ce chiffre mette en question une hausse du taux de directeur de la Banque d'Angleterre en février.